Musique Avant de partager le thème, ce matin, j'étais très tôt, pour la plupart, vous dormiez encore, et puis j'étais sur la route, et puis vous savez, j'aime, et vous aimez ça, je suis convaincu, de mettre un chant de louange et d'adoration quand vous roulez. Et moi j'aime ça, parce que sinon, déjà ça m'évite d'aller trop vite, comprenez ? Voilà, il me faut des freins, et c'est l'un de mes freins. Et puis ce matin, j'écoutais, je mettais, comme cette semaine, j'ai cherché du Hillsong pour un chant bien spécifique, que je ne sentrais pas ce matin, et puis Stéphanie, elle dit Amen à fond dans son cœur. Et puis, je suis tombé sur un chant d'Hillsong que vous connaissez certainement, et je crois qu'on l'a même chanté ici, c'est un vin nouveau. Et moi j'ai écouté ces paroles ce matin, très tôt ce matin, et puis j'étais là, et je dis, mais oui Seigneur, donne-nous un vin nouveau. Vous savez, on change d'année, il y a les bonnes résolutions pour 6-7 milliards de personnes, et puis, mais j'étais là ce matin, j'étais seul avec moi-même, seul avec Dieu, et je dis, oui Seigneur, c'est ce que je veux, c'est un vin nouveau, c'est une nouvelle fraîcheur, c'est une nouvelle onction. Je pensais qu'il allait dire un Amen. Et moi ce matin, je vais vous emmener dans une année 2023, parce que j'ai promis qu'on allait reprier, puis on va reprier encore tout à l'heure, mais dites Amen s'il vous plaît, de temps en temps, juste, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Mais écoutez quelques paroles de chant ce matin. Vous savez, pour faire le vin, il faut la pression, etc. Enfin c'est mis, bon bref, et il dit ceci, je vais juste lire la fin, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau, ça c'est Dieu qui le fait. Et puis on pourrait développer le vin, qu'est-ce que c'est dans la parole de Dieu, la joie, mais plein d'autres choses. Donc moi je crois à une joie nouvelle. Je renonce à mes propres voies, 2023, écoutons bien, je renonce à mes propres voies pour 2023. Tu traces Seigneur un chemin nouveau, tu traces un chemin nouveau. Fais de moi, et ça c'est d'autres prières ce matin, fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Réalisons ce matin, vin nouveau, 2023, je n'ai rien à offrir. Jésus tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Écoutez le refrain, écoutez la fin, écoutez, je ne sais plus comment on appelle ce truc là, mais quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, brisez les chaînes tout à l'heure on a dit, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Souvent on s'appuie, oui mais tu te rappelles, il y a 20 ans on vivait ça, oui il y a 10 ans on vivait ça, oui il y a 2 ans on vivait ça. Merci Seigneur pour 2022. Merci Seigneur pour 2022. Mais Seigneur là je suis en 2023, donne-moi un vin nouveau, donne-moi une onction nouvelle, donne-moi une fraîcheur, donne-moi un changement de caractère, donne-moi Seigneur ce que j'ai besoin, donne-moi l'onction que j'ai besoin, donne-moi l'esprit que j'ai besoin, donne-moi ma portion, mon pain quotidien, debout, come on, debout mes frères et sœurs, debout mes frères et sœurs, quelques secondes, debout. Disons ensemble pendant quelques secondes ce matin, Seigneur je veux merci, merci de tout mon cœur pour ce qui a été fait en 2022, merci pour les bénédictions, merci pour l'action, merci pour l'onction, merci pour les temps de jeûne et prière, merci Seigneur pour toutes les choses merveilleuses malgré les tempêtes que tu as faites. Mais Seigneur on est au bord, on n'est pas à la porte, on vient de franchir la porte de 2023. Seigneur en 2023 tu vas commencer à déclarer ce que tu veux dans ta famille, tu vas commencer à déclarer ce que tu veux dans ton cœur, qu'on commence à prier, commençons à prier, n'ayons pas peur, prenons ces quelques instants puissants, forts, renouveaux, tu vas commencer à déclarer, il y a des choses qui bloquent depuis tant d'années, Seigneur un vin nouveau, Seigneur une nouvelle bénédiction, Seigneur une nouvelle action dans mon cœur, une nouvelle action, peut-être tu es, tout à l'heure tu as chanté les chaînes sont brisées, mais tu l'as chanté tellement karaoké que tu as oublié que Dieu peut briser les chaînes ce matin. J'ai vu, j'ai reçu dans mon cœur qu'il y a des gens qui l'ont chanté juste les paroles, mais non, cette année 2023 c'est quelque chose de nouveau Seigneur, tu brises telle et telle chaîne, Seigneur je suis prêt à abandonner telle et telle disposition de caractère, Seigneur je suis prêt à abandonner et à franchir et à saisir et à capter toutes les bénédictions que tu as en réserve, parce que je vais te dire quelque chose mon frère, ma sœur ce matin, il y a des bénédictions qui sont en réserve pour chacun d'entre vous ce matin, pour chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos foyers, chez nos enfants, autour de nous, et dans la parole de Dieu, dans l'évangélisation, dans la communication de la parole de Dieu. Alléluia, est-ce que Dieu est puissant ? Amen, Seigneur un vin nouveau cette année, Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a même une musique qui est, voilà on va, c'est pas au programme mais c'est pas grave, non non c'est pas ce chant là, mais je sais ce qui s'est passé, c'est mon ami qui est monté et puis il a dit allez, au lieu d'écouter Olivier, on va mettre le chant merveilleux qui est mieux chanté, qui est mieux, qui est musicalement, Seigneur pour cette année 2023, un vin nouveau, une fraîcheur, une action, une onction. La Bible nous dit que même la manne, il fallait pas la prendre pour plusieurs jours, que le week-end, que le week-end, mais sinon il fallait la prendre au quotidien et nous c'est ça, c'est dans cette vision là, c'est dans cette pensée là. Déjà déclaration ce matin, à partir de 22, ici même, nous allons ouvrir comme une semaine de prière, une semaine de jeûne et de prière, mais c'est pas juste pour dire, hum, j'ai jeûné et prié pendant une semaine, non 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 non. C'est pas le but de perdre du poids, c'est pas le but de, c'est le but de prendre des victoires, c'est le but que les choses vont changer, c'est le but que, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, Seigneur, je veux être déterminé par la foi et par l'action du Saint-Esprit que cette année 2023, ça va être une année de victoire, ça va être une année de renouveau, ça va être une année où l'ennemi, je vais l'abattre au nom de Jésus-Christ, alléluia ! Un vin nouveau mes frères et sœurs, un vin nouveau. Et ce vin nouveau, ce vin nouveau va commencer, là on peut mettre, c'est bien l'affiche, par l'évangélisation, par le partage de la foi. Moi j'aime ce mot évangélisation, j'ai pas de problème avec ce mot évangélisation, mais pour moi c'est être tout simplement un témoin. Et ce matin, le Seigneur nous invite, vous savez, on s'est beaucoup posé, beaucoup de questions, pardon, je me suis posé beaucoup de questions, est-ce qu'on fait une question pour le titre, est-ce qu'on fait... Mais deviens un témoin. On va le développer après, mais c'est un ordre, enfin c'est pas mon ordre, c'est pas notre ordre, du pasteur Laurent et moi. Non, non, c'est un ordre biblique qui vient du Seigneur, et on va le développer. Vous êtes pas fâchés avec moi ? Parce que j'ai l'impression, ou alors c'est moi qui suis en haut, etc. Ou alors vous êtes encore dans la digestion des fêtes. C'est tout, après les fêtes on dit que c'est la défaite, peut-être il y a eu trop de... Non, ça va ? Vous êtes là ce matin ? Seigneur, on veut capter ce que tu veux pour nous en 2023, alléluia ! Gloire à Dieu ! Évangélisation, ce matin c'est mon thème, après-midi il y a le cours des prédicateurs, je vais vous poser des questions, quel sera mon thème, quel sera mon titre, quelle est ma phrase thématique. Ça, ça concerne les... Ok, on avance. Ce matin mon thème c'est l'évangélisation, et plusieurs, avec le pasteur Laurent on a discuté, etc. Et plusieurs, dans l'année, à plusieurs moments, on va communiquer l'évangélisation, communiquer de témoigner, rappeler, et à nous-mêmes. Parce que avant d'être pasteur, avant d'être prédicateur, avant d'être tout ce que vous voulez, je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit devenir un disciple, et dans cette capsule d'être disciple, je dois être un témoin. Nous devons être des témoins, alléluia ! Et Jésus l'a dit, vous serez mes témoins. Alléluia ! Pour devenir un témoin, j'ai besoin de comprendre ce que c'est. Ce qu'on parle, ouais, tu dois être un témoin, ok, super, cool, mais... Et apprendre à le devenir. Quand on était bébé, on a appris à marcher, on a appris à parler, et souvent, t'es converti, tu dois aller témoigner. Ouais, mais comment je fais ? Tu vas apprendre, allez, pfff, pardon, va témoigner. Non, la vérité, même prier, ça s'apprend. Moi, je me souviens encore, je me suis converti, première prière, première lendemain d'être converti. Ouais, j'étais là devant mon bol de chocolat, on m'a dit, ouais, il faut prier, parce que je ne buvais pas de café encore à l'époque. Il ne fallait pas. J'étais devant mon bol de chocolat, j'ai appris à prier, mes frères et sœurs, je m'excuse, mais j'ai appris à prier. Et je suis convaincu que vous, vous avez appris à prier. Sauf si vous êtes né dans l'église, c'est comme venu tout seul. J'ai appris à prier, j'ai appris à prier à haute voix. J'ai appris à prier dans un... Donc, témoigner également, ça s'apprend. Ce n'est pas naturel. Qui n'a jamais fait de bêtises en témoignant ? Allez, un moment de confession, là. Celui qui a la main levée, croyez-moi, il en a fait. Et des bourdes, et des bêtises. Mais je ne témoignerai pas de cela ce matin. Deux points, rapidement. Vous avez la foi ? Rapidement, il faut être un homme de foi pour dire amène. Bref, qu'est-ce qu'un témoin ? Et deuxième point, comment témoigner très rapidement ? Un témoin, qu'est-ce qu'un témoin ? Un témoin, c'est une personne qui certifie ou peut certifier de quelque chose. J'en suis sûr, je suis convaincu, je l'ai vu ou je l'ai entendu. Qui peut en témoigner ? C'est aussi quelqu'un qui peut en témoigner. Exemple, témoin oculaire. Témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience, quelque chose. Pas vécu une expérience, pardon. Qui a vu et entendu quelque chose et qui le communique et qui le témoigne. En droit, en droit, en droit, dans le droit. C'est une personne en présence de ce qui s'est accompli, un fait de ce qui s'est accompli, pardon, un fait et qui est appelée à l'attester en justice. Un jour, en l'an, il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais en train de faire mon jogging, tranquillement. Bon, plus ou moins, j'essaye de le faire. Et je suis arrivé à un moment donné sur la route. Je rejoignais certainement un bois à l'époque. Et puis, juste dans le virage, j'ai assisté à un accident terrible, incroyable, avec des tonneaux, etc. Les pompiers sont... Moi, j'étais sur le choc comme ça, mais assisté à quelques mètres de moi. Je me souviens encore même, je me suis reculé parce que les voitures ont fait des tonneaux. J'étais... Waouh ! J'étais avassourdi, quoi. J'étais là comme ça. Et puis, les pompiers sont très vite arrivés, tant que je réalise, etc. Et ils m'ont dit, monsieur, il faut que vous attendiez la police afin de... Afin de... 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 Ils vont m'auditionner. Je dis, quoi ? Bon, je t'ai converti, ça va. C'est la première fois où la police m'auditionnait et que je n'avais rien fait. Bon, bref, c'est l'une des rares fois où j'avais rien à me reprocher. J'ai vu, j'ai attesté, j'étais témoin. C'est ça, l'objectif de ce point. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à chacun d'entre nous. C'est la parole qu'on retrouve dans Acte 1er, au verset 8. Mais le contexte est bien spécifique. Bien sûr, avant, il dit, vous receverez une puissance, virgule, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. C'est un ordre. C'est une directivité. C'est pas... C'est pas facultatif. Et la Bible nous dit... Enfin, la Bible nous dit, pardonnez-moi. L'explication nous dit que pour être un témoin selon la Bible, selon l'Évangile, il y a deux possibilités, en fait. Il faut remplir deux conditions. La première, c'est avoir vu un événement de ses propres yeux. Exemple, les apôtres, les premiers disciples, pas que les apôtres, parce que souvent on focalise que sur les apôtres, parce qu'eux ont été désignés par le Seigneur d'ouvrir des églises partout. Mais on en oublie les premiers disciples. Vous savez, Paul rappelle que même que quand Jésus est ressuscité, il y avait à peu près 500 personnes qui l'ont vu. Donc ça, c'est les disciples, c'est les premiers témoins. Et eux, ce sont ce qu'on appelle les témoins oculaires. Ceux qui ont vu et qui ont assisté à la prédication de Jésus, à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. Ça, ce sont les témoins oculaires. Ça, c'est la première condition. Mais aussi, aussi, pour être témoin de Jésus-Christ, le pasteur Laurent en a parlé, et le frère, il en a parlé également, c'est avoir vécu une expérience. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici, dans cette salle, qui ont vécu une expérience avec Jésus ? Est-ce que vous pouvez laver la main ? Est-ce que vous pouvez dire, attester, oui, Jésus est vivant ? Il manque des mains levées. Pardonnez-moi, il doit y avoir des crampes, il doit y avoir des choses. Mais moi, je déclare haut et fort, oui, Seigneur, oui, Messieurs, Dames, oui, oui, les gens du monde, oui, les gens qui ont besoin de Jésus. J'ai vécu une expérience, Alléluia ! D'ailleurs, ça se voit, à moins qu'on somme autre chose. Bon, bref. Vécu une expérience. Donc, nous sommes appelés à témoigner. Et ça, c'est mon deuxième point. Les apôtres ont été donc les témoins oculaires de Christ, de la mort et de sa résurrection. Et ils ont dû aller prêcher. Et Jésus leur a dit, d'abord à Jérusalem, ils devaient recevoir, mais ensuite en Samarie. Et après, Jésus, il est, excusez-moi de l'expression, je ne veux choquer personne, mais il est un peu enthousiaste. Il est, il voit très loin. Et vous, vous vous dites, mais attention, c'est Jésus. Oui, non, mais il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Sauf que dans le contexte de l'époque, l'extrémité de la terre, ils ne connaissaient pas. Leur extrémité de la terre à eux, c'était aux extrémités de l'Empire romain. Donc, assez réduit comparé à la planète Terre. Mais cette planète Terre, Jésus parlait à eux dans le temps, dans le temps là, à ce moment là, dans le temps ponctuel, si je puis dire. Mais aux extrémités de la terre, Jésus parle à chacun d'entre nous. Jésus te parle ce matin, me parle ce matin. Et il te dit jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire jusqu'aux extrémités au bord des Pyrénées. Mais ça, c'est encore vaste. Mais jusqu'aux extrémités de là où tu grandis. Jusqu'aux extrémités de là où tu évolues. Jusqu'aux extrémités de là où tu habites. Jusqu'aux extrémités de là où tu travailles. Jusqu'aux extrémités de là où tu fais tes courses. Jusqu'aux extrémités ou là où tu vas au drive. Tu t'amènes s'il vous plaît. Dieu est tout puissant. Il peut parler à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Qui c'est qui oserait dire la semaine prochaine ? Tu vas au drive. Je sais qu'il y en a qui vont au drive. Tu vas au drive, t'appuies sur le truc. Tu fais ta commande et tu lui dis à la fin, Jésus t'aime. L'évangile. Moi, j'ai vu un homme de Dieu extraordinaire. Le gars, il y avait un curriculum vitae en théologie biblique, en tout ce que vous voulez, aussi long... Non, ça ne faut pas le dire. J'allais dire aussi long que... Voilà. C'est grand, très grand. Et je me souviens le plaidoyer qu'il avait fait à l'église de Valenciennes, et je parle du frère, je ne sais plus son nom. Il avait tout fait, tout un plaidoyer de l'enseignement pur et dur. Moi, j'étais là, waouh ! Et à la fin, il a conclu, il a synthétisé tout son enseignement d'une heure et demie. L'évangile, c'est Jésus t'aime. C'est ça, l'évangile. Bien sûr, c'est la bonne nouvelle que Christ est mort et ressuscité, mais c'est Jésus t'aime. Dieu aime le monde qu'il a donné, qu'il s'est donné lui-même, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque vit, enfin, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, l'évangile. Et nous en sommes les témoins jusqu'aux extrémités de la terre, là où tu travailles, dans le bureau, autour de toi, quand tu vas faire ton jardin et que tu rencontres ton voisin, quand tu vas faire ton footing, tu rencontres... Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ce que nous, on a fait comme bêtise fut un temps. Moi, j'ai un ami, sur sa Renault 5, sur sa Renault 5, il avait, vous vous souvenez, il avait écrit partout sur les vitres, Jésus t'aime, convertis-toi, lis la Bible, sur sa voiture. Il a loué le Seigneur le jour où il s'est fait piquer sa voiture. Je vous promets, vous vous auriez dit, « Ouah non, Satan m'attaque ! » Non, non, lui, il a dit, « Le Seigneur va servir de cet homme pour eux, il va conduire cette voiture et des gens vont encore voir... » Je vous promets, moi, j'étais prêt à aller attraper les voleurs, parce que les voleurs, ça se trouve toujours dans... » Bon, bref, continue, continue. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, acte 2, verset 32, voilà, voilà, j'attends, super. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Pierre, qui ose se lever rempli du Saint-Esprit, Pierre ose se lever devant tout le Saint-Nédrin, devant les religieux qui ont crucifié Jésus, qui ont amené Jésus, pardonnez-moi du terme, à l'abattoir, quelques semaines avant. Et le gars se lève, tellement convaincu, tellement renouvelé, tellement boosté, tellement à avoir vu Jésus-Christ mort, mais l'avoir tellement vu ressuscité. Il a dit, « Moi, ça y est ! » Enfin, il n'a pas dit « Moi, hein, il a dit « Nous ». Il a dit « Nous ». Bon, il a plaidoyé, mais il a dit « Nous en sommes les témoins que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Et c'est lui le Dieu, c'est lui le Messie, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui, par votre vie, va changer. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? » Ils lui ont dit « Changez de vie et convertissez-vous et bâtissez-vous, engagez-vous par le baptême afin de suivre Christ et d'être-vous des témoins pour l'évangile de Christ. » Alléluia ! Ça, c'est Pierre qui est transformé et changé. Marc XVI, c'est Jésus qui parle. Il leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez. » Moi, j'aime ce mot « prêcher » parce que nous, nous l'avons conditionné dans nos cerveaux à plusieurs étages, nous l'avons conditionné derrière un pupitre, sur un estrade qui bouge beaucoup. Non, 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 non. Prêcher, je vais le traduire. Prêcher, c'est annoncer, c'est proclamer, c'est témoigner. C'est vous les prédicateurs de l'évangile. Dites Amen, s'il vous plaît. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, regarde ton époux, ton épouse. C'est toi le prédicateur de l'évangile. C'est toi. Regardez-moi pas, regardez pas moi. Moi, je suis convaincu de ça. Regardez-vous les uns les autres. C'est toi l'annonceur de l'évangile. Regardez-vous, regarde ta femme, regarde ton époux, regarde ton ami. Je m'en fiche, je continuerai, j'ai le droit. Jusqu'à temps que vous le dites, vous vous convainquiez les uns les autres. C'est toi qui dois annoncer l'évangile. C'est toi qui dois annoncer l'évangile. C'est toi le prédicateur de l'évangile. Alléluia. Le pasteur Laurent, vous l'avez dit. Le pasteur Laurent, vous l'avez dit. À la fin, vous serez tous convaincus. Pas parce que les gars, ils se sont associés. Bien sûr qu'il y a une association de communiquer, de témoigner. Mais c'est parce que c'est la vérité, mes frères et sœurs. C'est parce que c'est la pure vérité. Le Saint-Esprit nous a touchés, nous a transformés. Qu'est-ce qui peut nous arriver de plus qu'il nous est arrivé ? La chose la plus merveilleuse, c'est quoi ? C'est quand tu as communiqué ta foi et quelqu'un dit, je vais m'engager dans les eaux du baptême. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Et puis après, il devient un disciple. Gloire à Dieu. Alléluia. Saul, acte 8, verset 1er. Il me reste quelques minutes. Acte 8, verset 1er. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. C'est la première fois de ma vie que je vais après, après, après. Après, un verset comme ça, je vais dire « Amen ». Je dis « Amen », je continue. Mais j'argumente après. « Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ils se dispersèrent. Et nous, on va voir soit le verre à moitié vide, soit à moitié plein. « C'est terrible ce qui m'arrive. J'en ai marre, et ceci, et cela. Seigneur, tu peux faire quelque chose. » Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dispersés. Et qu'est-ce que l'histoire nous dit ? Que l'église s'est multipliée en Judée et en Samarie. Et souvent, nous, on est comme eux. Il nous faut une persécution afin que nous nous dispersions et que nous annoncions l'évangile. Parce qu'entre nous, on est bien. Entre nous, on est bien. « Je vais bien, tout va bien. » On est dimanche, je vais au cul. La louange, elle est super bien. Le prédicateur, il bouge trop. J'aime bien quand c'est Laurent. Il est bien posé. Je peux se lammer, si vous voulez. Si vous voulez, je peux se lammer. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Je mets le doigt sur quelque chose. Mais c'est vrai. Il a fallu une persécution pour qu'ils s'expatrient. Ce que Jésus leur avait dit. Mais ils restaient focalisés sur Jérusalem. Sur Jérusalem. À Jérusalem, il y avait des dizaines de milliers de convertis. Alléluia ! Jésus est bon, mais restez entre eux. On est entre nous. Oh ! On est bien, hein ? Ah ! On paie l'Église. Alléluia ! Et puis, il est arrivé un drame. Bien sûr, vous allez me dire, c'est terrible. Et moi, je suis contre les drames. Je suis contre tout ça. Et puis, celui qui vient nous persécuter, il faut qu'il soit accroché, quoi. Sinon, bref. Mais, Seigneur, souvent, je me pose la question. Faut-il pas que je sois persécuté un peu pour que je bouge de, vous savez, de mon confort ? Et là, l'abîme nous dit qu'ils se sont dispersés. En fait, ils sont allés faire ce que Dieu leur demandait bien avant. Et puis, croyez-moi, l'histoire nous le prouve. Et l'abîme nous dit que des églises ont commencé à s'ouvrir. Etc. Il y a des choses qui sont arrivées extraordinaires. L'église est conquérante dans toute l'histoire de l'église que lorsqu'elle est persécutée. Parce qu'en fait, quand elle n'est pas persécutée, on est bien, on est entre nous, etc. Et on a tous les moyens de répondre à tous les besoins, humainement parlant. Un peu comme Abraham qui répond du besoin de la promesse de Dieu en allant vers, bon, bien sûr, il y a tout un consensus, un consensus, pardon, pour aller vers Agar. Ça, c'est un miracle humain. Mais un miracle divin, c'est Dieu qui intervient. Et il a une fille, enfin, il a, pardon, son fils à travers Sarah. C'est extraordinaire. Seigneur, Seigneur, fais de nous. Seigneur, oublie la persécution. Voilà, voilà, voilà. Ou on oublie. Mais Seigneur, convainc-nous cette année de témoigner. Convainc-nous d'être prêts à témoigner. Convainc-nous d'être prêts à dégainer. Convainc-nous d'être prêts à parler au bon moment, où il faut, quand il faut. Dites Amen, s'il vous plaît. Connaissez, et je ne vais pas glorifier le personnage. Je vais pointer le doigt sur témoin. Est-ce que quelqu'un connaît ici Albert Speer ? Est-ce que quelqu'un connaît, a déjà entendu ? Bon, pas grand monde. Albert Speer, c'est tout simplement, c'est ce qu'on a appelé, c'était un architecte ingénieur, c'était l'architecte ingénieur en personne d'Adolf Hitler. Ok, ce n'est pas la gloire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le seul qui est... Bon, il a été arrêté, il était au courant de toutes ces choses, etc. Bon, bref, je vais très loin dans cette histoire et je ne glorifie pas du tout ce truc-là. Mais à un moment donné, c'est le seul, c'est le seul du... Vous avez tous entendu parler du procès de Nuremberg. Et le seul, en 1947, le seul du procès de Nuremberg qui a eu 20 ans de prison et qui est sorti de ces prisons-là. Voilà, c'était l'un des proches d'Hitler, de chefs nazis, etc. Sauf que quand il est sorti, c'est entre guillemets le seul rescapé du Troisième Reich. Il a été persécuté par les journalistes, par les écrivains, par toutes ces personnes afin que lui témoigne de l'intérieur de ce qui s'est passé. Lui, il n'a pas trop voulu, mais c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres sur tout ce qui s'est passé, etc. Et il n'a pas mâché ses mots, il a même regretté, il s'est comme repenti de ses actes. Et puis, je sais qu'à certaines périodes de sa vie, parce que grâce, si vous voulez, aux livres qu'il a écrits, le Troisième Reich, on est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après la Seconde Guerre mondiale qui a percuté l'ensemble du monde. Et puis, il a écrit des livres et croyez-moi, ils se sont vendus en... Les trois livres qu'il a écrits, c'était des best-sellers. Et il est dit, l'histoire nous dit que 80% des recettes, des bénéfices, des recettes, pardon, partaient directement à des associations juives, etc. Comme pour se repentir, comme pour dire de... Bon, bref. Et cet homme-là, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que cet homme-là a été persécuté pour dire, mais raconte-nous ! Raconte-nous ce qui s'est passé, raconte-nous ce qu'il a été dit. Il a été persécuté comme témoin interne de choses terribles, etc. Seigneur, fais de nous des témoins. Fais de nous des canaux de bénédiction. Fais de nous ce qu'on persécute afin qu'on leur dise ce qu'on a en nous. Je croyais avoir plus de maîtres. Je vais répéter. Seigneur, fais de nous... Fais pas persécuter dans le sens « Ah, donne-nous et tout ! » Non, mais fais de nous qu'on nous mette la pression afin qu'on communique cette année ce qui vit en nous, alléluia ! Et ce qui vit en nous, c'est notre roi. Ce qui vit en nous, c'est notre Seigneur. Ce qui vit en nous, c'est notre Sauveur. Parle ça à t'esprit, alléluia ! Comment témoigner ? C'est ça le problème. Seigneur, euh, pardon. Olivier, je suis convaincu. Je dois devenir un témoin. Je dois témoigner. Je suis convaincu. Mais comment je fais ? Eh bien, ça se fait pas comme ça. Et ça, c'est faux de dire... Ça se fait un enclaquement de doigts. C'est faux de dire « Ouais, mais témoigne ! » C'est faux. Parce qu'on peut perdre tous ses moyens. Parce qu'on peut aller dans des directions, ce que j'ai fait, dans des directions qui n'est pas la nôtre au moment. Quand on parle de témoignage, c'est témoigner ce qu'on a vécu. C'est pas témoigner « La Bible dit que... » Souvent, nous, on fait ça. On va vers quelqu'un qui connaît pas Christ, et puis il commence à être ouvert, commence à être attitillé, puis on lui dit « La Bible dit que... » Ça, c'est de la prédication, mes amis. La Bible, bien sûr, s'il pose une question dans la Bible, on lui expose. Bien sûr que moi, je suis convaincu, le frère l'a dit. Moi, quand j'ai lu la Bible, quand nous avons lu la Bible, ça a transformé notre cœur, alléluia ! Mais nous avons lu la Bible. Mais si on ne croit pas en la Bible, et qu'on nous dit « La Bible dit que... » Si on ne croit pas en telle et telle chose, et on nous dit « Telle et telle chose dit que... » Qu'est-ce qu'on va en avoir à faire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Le témoignage personnel, c'est communiquer, témoigner ce que je vis. J'ai vécu tel événement, j'ai prié, Dieu a béni. Alléluia ! Bon ! Et là, on peut dire « Ben oui, dans la Bible, on peut trouver des exemples que... » Je t'invite à lire. Mais souvent, on veut faire des exposés théologiques. Parce que peut-être, on est frustré de ne pas le faire. Ben, faites-le, venez, venez ! On a besoin aux enfants ! Dites à même les monitrices des enfants ! Faites-le, faites-le ! On en a besoin pour les jeunes ! Dites à même les jeunes ! Faites-le, les exposés théologiques ! On en a besoin dans toutes les sphères de l'Église ! Mais je le répète, dans toutes les sphères de l'Église, les gens n'ont pas besoin de discours théologiques ! Les gens, ils ont besoin de véracité ! Les gens ont besoin d'authenticité ! Les gens ont besoin de vérité ! Et la seule vérité, c'est Jésus-Christ ! Car il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ! Amen ! » Témoigner ! Témoigner, c'est certifier ce qu'on a vu ou entendu ! Exprimer, faire paraître, faire un témoignage, confirmer la vérité, la valeur de quelque chose par des paroles ou simplement par des actes ! Ça, c'est important aussi ! Son existence même ! Témoigner, être la marque, le signe d'eux ! J'avais un verset, c'est Étienne, acte 6, verset 8, « Plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple ! » Tout le monde dit, tout le monde commence à avoir peur ! Mais là, tu prends l'exemple, oui, parce que témoin, littéralement, c'est martyr ! Ah, là, il va y avoir un problème ! En plus, tu prends l'exemple d'Étienne, s'il a mal fini, Étienne ! Étienne, c'est le premier martyr, c'est la première personne qui meurt à cause d'avoir fait ce que Jésus demandait, c'est-à-dire de témoigner ! Et là, BIM nous dit, j'aime... Moi, vous savez, j'ai pas retenu... C'est pas ce qui m'impressionne le plus, c'est faisait des prodiges et des grands miracles ! Waouh ! Tu te prends pour qui encore ? Ça m'impressionne pas le plus ! C'est pas ce qui m'impressionne le plus ! Je vais développer mon propos en quelques secondes ! Ce qui m'impressionne le plus, c'est plein de grâce et de puissance ! Seigneur, donne-nous ta grâce ! Donne-nous ta puissance ! Mais la vérité, que tous nous disons Amen, mais tous nous avons la grâce de Dieu ! Et tous nous avons reçu la puissance, puisqu'il a commencé par ses mots, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins ! Excusez-moi de vous avoir mis dans un piège et de l'avoir refermé, mais c'est important, Seigneur, que je prenne conscience, que je, quand je dis je, pardonnez-moi, parce que je veux mettre personne dans le trou, que nous puissions prendre conscience ce matin, que la grâce, nous l'avons ! J'ai même dit, si le péché abonde, vous connaissez tous, la grâce, elle va surabonder ! Et la grâce, elle est sur nous, mes amis ! La grâce, elle sera sur nous, toujours, mes amis ! La grâce, elle sera sur nous jusqu'à temps que Jésus revienne, ou alors jusqu'à temps que nous, nous partions ! Tout simplement ! Et la puissance, nous l'avons en nous, le Saint-Esprit qui nous donne sa grâce, sa puissance, son autorité ! Mais est-ce que nous réalisons que, par le Saint-Esprit en nous, et je ne vais pas faire la pneumatologie ce matin, mais est-ce que nous réalisons que, par le Saint-Esprit en nous, nous avons la même autorité qu'Étienne, et la même grâce qu'Étienne, certes, après, quand il est arrivé presque à l'article de la mort, il était tellement convaincu qu'on a cru que c'était même un ange ! Et il a dit, je vois le ciel s'ouvrir ! Et là, les religieux, quand il a dit, je vois le ciel s'ouvrir, et la puissance du Très-Haut, la puissance de Jésus à la droite de l'abbé, et puis là, ils se sont énervés de plus ! Et croyez-moi, les cailloux, ils ont fusé de plus ! Mais c'était la fin ! Je suis convaincu de ça, je suis convaincu ! Mais c'était la fin ! Mes frères et sœurs, vous, nous, sommes, nous avons la grâce, et nous avons la puissance, nous avons l'autorité ! Alors, bannissons la crainte et saisissons la grâce, afin de communiquer ce que nous sommes réellement, c'est des enfants de Dieu ! Des disciples, des témoins, des gens qui devrions davantage ouvrir la bouche, selon le cœur de Dieu, selon l'opportunité de Dieu ! Les témoins, les témoins, les premiers disciples, on le voit, les apôtres aussi sont les premiers témoins, vous savez, les apôtres sont tous morts martyrs, ils avaient été tellement convaincus, qu'ils avaient tellement vu Jésus mort et crucifié et ressuscité, c'était leur vie, ils ont abandonné, ils ont presque tout abandonné, et puis ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'au bout de leur vie, jusqu'au prix de leur vie. L'histoire nous dit que les douze sont morts martyrs, mais tous les milliers qui se sont convertis, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Vous savez, l'évangile s'est propagé, s'est propagé comme une traînée de poudre dans les débuts, et puis dans l'histoire de l'Église, on voit que ça baisse, et on voit toujours qu'à un moment donné, il y a comme un starting block, comme un truc qui fait pouce, qui fait tac, et puis hop, tout simplement, c'est vous et moi, c'est les gens. Beaucoup de personnalités dans l'histoire de l'Église qui ont marqué l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Évangile, l'histoire de la prédication, des évangélistes, nous, il nous faudrait, je sais dans nos subconscients comment on réfléchit, il nous faudrait des billigrames, il nous faudrait des gens comme ça, des hommes, des gens qui impactent. Non, non, parce que, oui, amen, oui, bien sûr, amen, amen, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de personnalités dans l'histoire de l'Église, mais le plus important est celui qui n'est pas toujours pris en compte, c'est le témoignage personnel. Mes frères et sœurs, nous qui sommes ici, nous qui sommes ici, seulement la moitié, alors je ne vais pas dire ce côté-là, ni ce côté-là, d'accord ? La moitié, débrouillez-vous, qui témoignons cette année et qui gagnons même, ne serait-ce qu'une âme. La moitié, hein. Prenez la moitié où vous voulez, faites une diagonale, mais mets-toi dans cette moitié. Je dis, ma prière, normalement, c'est l'ensemble que j'aurais dû prendre, parce qu'en plus, on a la place. Dites, amen, hein, dites, amen. Il faut avoir de la vision, il faut avoir. Mais même si tous, nous commencions à témoigner, mais au moment de Dieu, et puis on va le venir dans l'application, et puis que nous ramenions, mais parce qu'il n'y a pas 50 personnes devant moi ce matin. Non, il y a plus, d'accord ? Vous êtes encore avec moi ou je vous ai fatigué, là ? Ah, voilà, voilà, je veux voir. Et puis, nous gagnons même ensemble 50 nouveaux, 50 nouvelles personnes. Vous avez le droit de dire amen, pour ça, parce que je suis convaincu de ça. 50 personnes. Ça fait 50 personnes ? 50 personnes, c'est le réveil, quoi. D'accord ? Mais maintenant, soyons fous, parce que l'Évangile est une folie pour les hommes. Et j'aime cette folie, cette folie, vous savez, mais tous, nous puissions ramener une âme cette année. Cette année, une, une, c'est quoi une âme ? Vous savez, c'est quoi ? Déjà, ça commence, pardonnez-moi, c'est la caméra, ok, parce que je bouge déjà trop. Seigneur, mets quelqu'un sur ma route, dans la prière, dans les genoux. Seigneur, fais-moi penser à quelqu'un cette année. Donne-moi un nom. Juste un nom. Ou bien le matin, quand on se réveille, Seigneur, crée une circonstance, quelle qu'elle soit. Crée une situation. Quand je vais mettre mon gasoil, quelqu'un me demande, je sais pas, qui me pose une question, que je puisse témoigner de toi, quand je vais mettre ceci, quand je vais faire cela. Donne-moi, crée une... Et si on commence à prier comme ça, si tu commences, si je commences, si nous commençons à prier comme ça, vous savez ce qui va arriver ? Eh bien, Dieu va créer des opportunités. Pourquoi quand t'as des problèmes, Dieu intervient, et là, il n'interviendrait pas ? Dieu crée des opportunités. Mais soyons de ceux qui demandons à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, crée une opportunité, afin que je témoigne de toi, mon frère, ma sœur, il y a une vraie question. Est-ce que tu vis quelque chose avec Jésus ? Je baisse la tête. Est-ce que tu vis quelque chose avec Jésus ? Commande la musique. Commande, commande. J'aime ce chant, je ne vais pas le chanter. La musique. Ah, bien, bien, bien. Rien que ça, ça me fait... Doucement, parce qu'il faut que je parle. Merci, merci, Geoffrey. Tu peux plus voir ? Tu peux plus voir ? Parfait. C'est du direct, hein, puis, puis, il est nouveau. Ce chant, c'est... Attention, l'anglais. English to yes, the good. Tell... Tell the word. En français, c'est peut-être pas la traduction littérale, mais c'est dit au monde. Et moi, quand j'ai entendu ce chant, je m'en souviens encore. C'était une amie de l'église à Valenciennes. Voilà, Anne, elle chantait. Et moi, la première fois que j'ai entendu ce chant, j'étais connecté aux paroles. Je t'ai connecté aux phrases. J'ai cherché partout, partout dans le monde Internet. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais on connaît le refrain tellement par cœur que je l'ai noté. Et ce chant, il dit, je ne le chanterai pas ce matin. Il dit, dis au monde. Dis au monde. Ce qui n'est peut-être pas de ton temps mon frère, ma sœur Mais c'est une déclaration devant l'éternel Devant le Dieu tout puissant Devant le monde des ténèbres Il dit ceci Allez, allez, nous parlerons de toi Allez, allez, nous parlerons de toi Tu peux venir Allez, allez, nous parlerons de toi Est-ce que ce matin, vous et moi Au-delà de la musique, au-delà du fun que j'ai Au-delà du trip que je suis en train de me faire Là tout seul Est-ce que ce matin, on peut dire Oui Seigneur, moi je veux me lever Je veux être cet homme, je veux être cette femme Je veux être ce jeune homme, je veux être cette jeune fille Je veux être cette personne qui va dire Seigneur, mettez-vous debout si vous le voulez Oui Seigneur, cette année Je veux être un canal de bénédiction Merci, je vais bénir les frères et sœurs de l'église Merci, je vais aller continuer à visiter Merci, je vais continuer Merci, je vais continuer à faire Merci, je vais continuer à servir le Seigneur Mais Seigneur, aide-moi à sortir de mon confort de l'église L'église est une bénédiction, mes frères et sœurs Et je vais vous dire quelque chose Je vais regarder de là Je vais aller jusqu'en haut Tout en balayant l'église Aller jusque là-bas L'église elle est belle Elle n'est pas belle selon nos yeux Parce que nous on n'y voit que les défauts Souvent c'est ça, on est ensemble On est bien, on voit que les défauts On voit que les failles On dit ouais voilà, il faut changer ça Il faut transformer ça Ça je ne comprends pas Mais l'église elle est belle L'église elle est belle Elle est merveilleuse Elle est agréable Elle est gentille Elle est parfaite aux yeux de Dieu Parce qu'elle la regarde Dieu le sauve Dieu le créateur des cieux de la terre Me voit, te voit, nous voit Plus comme nous nous sommes Il nous voit à travers Jésus Christ À travers la perfection De la mort de Jésus Et c'est ça qu'il faut que nous annoncions Bien sûr qu'on n'est pas parfait Bien sûr qu'on n'est pas les plus beaux du monde Bien sûr qu'on n'est pas les plus merveilleux du monde Mais l'église elle est belle L'église elle est jolie L'église elle est belle C'est pour ça qu'on est C'est pour ça qu'avec le pasteur Laurent On est Et puis nos épouses Et puis on en a plein les tripes Et puis on veut avancer Et puis on est prêt à faire ce qu'il faut faire On est Voilà on est On est plein d'enthousiasme On est plein d'élan On est plein On a envie On a envie de vous voir avancer On a envie d'avancer ensemble On a envie de grandir On a envie de grandir en qualité On a envie de grandir en spiritualité Mais aussi on a envie de grandir en quantité Il y en a qui disent Ouais ouais mais nous 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 c'est petit C'est 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 Nous nous c'est pas la quantité C'est la qualité Et puis il y en a qui disent Nous nous c'est la quantité C'est pas la qualité Mais frères et sœurs Quand tu es petite en qualité C'est mathématique Il y a une quantité qui s'obtient C'est mathématique c'est pas moi qui le dis, c'est toute la Bible et là il faudrait que je refasse tout un plaidoyer mais ce matin juste m'engager Seigneur cette année 2023 merci pour 2022 cette année 2023 je veux grandir et puis vous avez tous vos sujets de prière et je le sais et il y aura des temps de prière cette année il y aura des temps d'intercession, il y aura des temps de jeûner pour saisir nos victoires parce que nous l'ennemi on veut le regarder dans les yeux et lui dire c'est au nom de Jésus que je te chasse mais Seigneur fais nous penser à ceux qui sont perdus dans les ténèbres, fais nous penser à ceux qui sont perdus pour l'éternité fais nous penser, mets un nom sur mon coeur quelqu'un, quelqu'une que je vais lui témoigner, que je vais lui parler que je vais lui tendre le bras que je vais lui faire un sourire vous savez que la Bible dit de chacun d'entre vous de chacun d'entre nous vous êtes la lumière du monde et c'est assez pour moi c'est assez abstrait mais pour ceux qui vous côtoient c'est pas du tout abstrait parce que si tu vis l'évangile pour les autres, ceux qui ne connaissent pas Christ tu es différent ils savent pas ce que c'est mais tu es différent nous sommes différents et moi je vais je pourrais développer mais c'est juste parce que tu es la lumière du monde donc n'aie pas peur que tu es la lumière du monde et je dis pas que tu es la perfection de ce monde c'est pas ce qu'on est en train de dire la personne de parfait Jésus Christ notre Seigneur est parfait mais nous souvent on excuse que parce qu'on n'est pas parfait on ne peut plus témoigner je vais vous poser une question et je sais que vous allez rapidement vous allez répondre suis-je parfait mon amour ? je parle à mon épouse là suis-je parfait mes frères et sœurs ? allez répondez et ben si non, non pas du tout et ben pourtant je continue à prêcher pourtant je continue à avoir des rendez-vous pourtant je continue à faire mon pastora pourtant je continue à faire ce que Dieu me demande pourtant j'essaye d'être un témoin et croyez-moi je suis loin d'être parfait alors arrêtons de nous culpabiliser parce que nous avons eu telle ou telle défaillance le sang de Jésus coule encore afin de nous les purifier afin de nous transformer de nous changer mais cette année 2023 Seigneur je veux être un canal de bénédiction pour quelqu'un Seigneur je veux être un canal de bénédiction une voix vivante une voix parlante pour une personne cette année ou plusieurs personnes dernier verset la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi je vais changer ce verset pardonnez-moi je ne veux pas transformer les évangiles la parole de Dieu se répandait grâce aux hommes et aux femmes de l'église le phare et le nombre des disciples augmenta dans l'église le phare est-ce qu'on peut le prophétiser ça ? est-ce qu'on peut l'annoncer ? pardon pas prophétiser mais est-ce qu'on peut le déclarer ? Seigneur je vais ouvrir ma bouche et après ton problème le reste pardonnez-moi c'est ton problème c'est ton affaire mon affaire c'est de témoigner et mon affaire c'est d'intercéder pour ce témoignage que j'ai apporté est-ce qu'on peut s'en remettre à Dieu et puis je conclurai là juste prier Seigneur mon Dieu je t'appelle je t'interpelle Seigneur que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur le frère a partagé peut-être qu'il va y avoir des gens des personnes qui vont aller s'engager dans les chez les Gédéons mais sachez que lors de cette année nous allons faire des choses exprès pour apprendre comment témoigner c'est vraiment sur notre cœur ça brûle comment témoigner aller faire des distributions d'évangiles aller faire des distributions aller faire des choses ponctuelles mais qu'il y en ait un maximum de personnes etc et puis ça on va apprendre puis ça on va partager mais Seigneur là pour l'instant ma prière c'est Seigneur que notre témoignage personnel redevienne vivant que notre témoignage personnel redevienne impactant que notre témoignage personnel les uns et des autres véritablement puissent puissent vraiment comme on l'a dit impacter des cœurs et des vies Seigneur fais de nous des canaux de bénédiction remplis du Saint-Esprit fais de nous ce que tu veux que nous soyons comme ce chant que nous avons dit tout à l'heure et Seigneur cette année nous voulons se gagner des âmes cette année nous prions pour une croissance Seigneur une croissance spirituelle mais une croissance Seigneur en nombre de personnes qui vont s'engager avec toi merci Seigneur pour les personnes qui s'engagent en interne qui s'engagent nos enfants qui s'engagent avec toi nos petits-enfants nos arrières-enfants nos les hommes et les femmes qui viennent d'eux-mêmes qui s'engagent avec toi et merci et puis on prie que ça continue mais Seigneur maintenant fais de nous ces canaux de bénédiction Seigneur mes frères et sœurs vraiment je prie pour que que le Seigneur te saisisse comme comme te tourmente comme te convainc que véritablement cette année trouve des circonstances prie pour des circonstances crée des circonstances Seigneur afin que chacun d'entre nous nous puissions témoigner quasi au quotidien Seigneur c'est ma prière c'est ma supplication en tant qu'enfant de Dieu Père chacun d'entre nous vous comme moi Seigneur tu puisses bénir tu puisses toucher et que tu puisses avoir un véritable impact à travers de chacun d'entre nous dans le nom de Jésus que ceux qui veulent dire un grand Amen que l'église dit un grand Amen et que l'éternel soit béni et soyez béni chacun d'entre vous Sous-titrage Société Radio-Canada